... Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'agriculture pour de nouvelles émissions, et en particulier celle-ci. Comment quelques agriculteurs ont engendré une onde de choc en France ? Et on va en parler, et j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Albuy tout d'abord. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Sébastien, agriculteur, président de la Chambre d'agriculture d'Haute-Garonne. Il bouleverse beaucoup de choses dans les chambres d'agriculture. On aura l'occasion d'en parler. Et on accueille notre star, Jérôme Bayle. Bonjour Jérôme. Il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Voilà, vous avez tout compris. Bonjour à vous. On peut se tutoyer Jérôme, on se tutoyait il y a 5 minutes. Jérôme qui a quand même un look de star, moi je le dis. Et juste à côté, Sophie Prima. Bonjour Sophie. Tu n'as pas un look de star. Merci. Si, 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 aussi, pareil. Alors sur TVA Grille, tout est bon à dire, donc on va le dire directement. Pourquoi c'est parti des Pyrénées, ce premier grain de sable dans une machine où on savait depuis des années qu'il fallait faire évoluer les choses ? Pourquoi Jérôme ? Parce que la situation était très très compliquée pour nous, avec la maladie hémorragique épisodique. Et moi, en tant qu'éleveur de vaches limousines et éleveur tout simplement, j'avais beaucoup d'amis et de connaissances qui étaient vraiment impactés avec ça et je voyais vraiment la détresse chez eux. T'as pété un câble, t'as dit stop, on va bloquer l'autoroute 64 ? Ouais, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est surtout qu'on attendait des annonces lors de la manifestation régionale à Toulouse et on nous a dit d'attendre après le salon d'agriculture. Et mes amis m'ont poussé, un groupe d'amis à moi, ils m'ont dit, maintenant tu prends la parole et on te suit. Mais j'ai dit, on fait quoi ? Ce que tu veux, mais on te suit. C'est ça le leader. J'ai pris le micro et j'ai dit, vous nous demandez d'attendre, je ne vais pas employer les mots que j'ai dit parce que ce ne sont pas des mots qu'on entend trop sur des plateaux télé, mais j'ai dit, vous nous demandez d'attendre, moi je n'attends plus. Donc à partir de jeudi, ceux qui en ont, ils vont venir avec moi, on va aller bloquer l'autoroute. Et c'est parti comme ça. Et le problème, c'est que tu es hors code. C'est-à-dire que tu n'es pas facile à maîtriser. Bien sûr, si, je suis facile à maîtriser, il ne faut pas dire ça. Mais au bout d'un moment, moi j'ai perdu mon père, mon père qui s'est suicidé. Et quand vous avez des amis à vous qui vous parlent de se suicider et qui vous disent, si je n'ai pas les enfants, je me fous en l'air. Voilà, au bout d'un moment, ça fait réfléchir. Et moi j'ai 40 ans et j'ai connu depuis que je suis grandi, j'ai connu le monde agricole. Et malheureusement, j'ai fait plus d'enterrements que le matin dans ce métier. Et souvent des enterrements dans des conditions tragiques. Donc je n'ai plus envie que ça se produise. Alors on a dit, on y va, tant pis, on casse les codes. On a été à l'encontre des syndicats parce qu'ils nous avaient demandé d'attendre. Et on a dit, nous on y va, on est un groupe d'amis, on prendra des coups de matraque peut-être, mais on va essayer de réveiller tout le monde. Tu sais que la vie est courte et tu sais qu'il faut agir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sébastien, ça a pris. Et toi au niveau régional, au niveau départemental, pourquoi ça a pris ? Alors déjà, en fait, le département de Haute-Garonne, et si on élargit un peu plus l'Occistanie, c'est un des départements et régions où le revenu agricole est le plus faible. Pourquoi c'est le plus faible ? Parce qu'on fait à peine 50 quintaux, par exemple, de biais, et on a les mêmes charges et des terres encore plus difficiles à travailler. On prend les premiers effets du changement climatique. On est au sud de la France et on passe de climat océanique à méditerranéen. Donc, le double effet qui se coule. Et elle s'ajoute à ça, en fait, finalement, on n'a pas de production à valeur ajoutée. Nos broutards partent en Italie, nos veaux partent en Italie, nos céréales partent se faire transformer en pâte. Et tout ça, c'est dramatique. Donc, en fait, si nous, on ne relevait pas la mêlée, en fait, à un moment donné, il fallait qu'on était les premiers concernés. Il fallait bien que ça parte d'en bas. Alors, ça part d'en bas, mais il faut que ça remonte au sommet de l'État. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tous les problèmes, ils ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas remontés jusqu'à présent. Comment vous l'analysez ? Et Sophie, on vous donne la parole juste après. Comment vous analysez le fait que ça ne remonte pas ? Ou ça remonte et ce n'est pas suivi des faits ? Ou les deux ? Comment ? Si on le savait, on essaierait de le solutionner plus rapidement. Mais je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'en dessous de la Loire, il n'y a pas d'agriculture. Et malheureusement, il y a des agriculteurs en dessous de la Loire. Ce n'est pas un pays touristique en bas. Il y a des gens qui veulent vivre de ce métier et peut-être qu'on n'est pas assez entendus. Et bien là, maintenant, on a la chance d'avoir été entendus et écoutés. Donc les informations remontent. La preuve, on a fait avancer des dossiers qui n'avançaient pas depuis des mois et des mois et des mois. Et là, bizarrement, en quelques jours, on a réussi à les régler. Donc ça prouve que quand on sait se faire entendre dans le respect, on peut être écouté. Jérôme, ça fait des années que j'entends des agriculteurs se plaindre des mêmes problèmes. Ça fait des années que j'entends des politiques qui leur répondent. Et ça fait des années que ce n'est pas traité. Je suis désolé de se dire ça. Mais oui. Mais là, aujourd'hui, par exemple, sur nos canaux, je parle de la maladie hémorragique épisodique, le problème est réglé. En un mois et demi, on a réglé un problème qui durait depuis 4 mois. Voilà, c'est tout. Quand on y met de la volonté, on peut y arriver. C'est vrai, il faut le dire. Et puis c'est quoi cette façon de respecter ta parole ? Personne ne l'a compris d'habitude. Alors déjà, le Premier ministre, il est venu te voir. Il a répondu à tes demandes. Moi, je pense qu'il a fait un petit tour de com' aussi. S'il s'est dit qu'il faut aller dans les Hauts-de-Pyrénées, pardon, en Haute-Garonne pour aller répondre aux attentes. Il a répondu aux attentes. Et toi, tu as été fidèle à ta parole. Tu avais dit que c'était réglé. Vous savez, des fois, pour que tu réussisses dans la vie, il faut que les planètes s'alignent. Mais là, tout était aligné. Il venait d'arriver en poste. Juste avant le salon, les élections européennes, les Jeux olympiques. C'était le moment. Mais on n'avait rien calculé. On a fait ça tout à l'impro. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on découvrait le chemin. Et on se disait, on peut avoir un atout là. On peut avoir un autre atout là. Voilà. Après, tenir ma parole, je suis un homme de parole. Moi, quand je suis rentré sur l'autoroute, Sébastien peut témoigner. Personne ne m'a soutenu. Quand Benci Autoroute m'a appelé, il m'a dit, s'il y a des dégâts, qui sait qu'il paye ? Qui est capable de payer ? Toi ? Eh bien, ils m'ont dit, est-ce que vous êtes prêt à mettre votre fermet sous conscience ? J'ai dit oui. Mais ça, ce n'est pas banal, ça. Et c'est ce qui a fait avancer les choses ? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas banal. Et tu sais que tu es le caillou dans la chaussure qui oblige à reconsidérer la marche, même dans ta maison, qui est la FNSEA. Ou pas ? Peut-être. Mais c'est le but. Le but, ce n'était pas de réveiller que les hommes politiques. C'était de réveiller les syndicats. C'était de réveiller la population, l'opinion publique. Parce qu'on a dit des choses et on a prouvé des choses et démontré des choses aux gens. Comme des gens qui mangent des produits bio, mais en fait des produits bio des pays étrangers qui utilisent des pesticides et des matières actives qui sont interdites en France. Et quand on l'a dit aux gens, ils ne nous croyaient pas. Parce qu'aujourd'hui, alors là, je ne connaissais pas votre émission, je vais être honnête. Pour tout vous dire, quand le Premier ministre est venu me rencontrer, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Heureusement que tu ne l'as pas confondu. Non, mais pour vous dire, aujourd'hui, ce qui fait mal à l'agriculture, c'est ce qu'on a réussi à s'acheter, c'est les médias. Depuis des années, les médias décrivent et dénigrent l'agriculture française, il ne faut pas l'oublier, en disant qu'on n'était que des empoisonneurs, que des assassins, que vous voyez Sébastien, vous voyez à moi, allez voir des éleveurs ou des producteurs de céréales. Et ça peut revenir, parce que là, il y a un petit moment d'accalmie. Et ça dépendra de notre comportement à nous. Sébastien, alors on est toujours sur ces tuyaux qui remontent, qui ne fonctionnaient pas ou pas bien. Quel enseignement t'en tire ? Et après, on verra la descente. L'enseignement, c'est que, enfin, moi je dis souvent qu'à un moment donné, râler chez soi, à part faire lever les oreilles des vaches, c'est tout ce que ça fait. Donc à un moment donné, si les premiers concernés ne rentrent pas dans le match, il n'y a pas de victoire possible. Et en fait, il faut qu'on y rentre. Et ce qui a été fait localement par les agriculteurs locaux, dans notre département, en fait c'est super, ça a permis de médiatiser tout un problème qui est quelque chose en fait qui est à première ligne, on était à première ligne, et qui va concerner demain toute l'agriculture française, ces problématiques de revenus. Alors elle est déjà concernée, mais il y avait certains enjeux, où pour le coup, on était les premiers concernés. Après, il n'y a pas d'enseignement à tirer, si ce n'est qu'il faut continuer à faire bouger les choses et changer de méthode. Tu disais tout à l'heure, ça fait des années que j'entends ça, Albert Einstein disait que l'AFOI, c'était de reprêter les mêmes actions en pensant qu'on aurait des résultats différents. Et à un moment donné, il faut changer de mode d'action, il faut changer de mode de fonctionnement. Bon, alors maintenant on va s'intéresser aux tuyaux qui descendent, Sophie. Oui, franchement, ça fait des années que j'entends les mêmes problèmes. Pourquoi le mode politique, est-ce qu'il est sourd ? Est-ce qu'il n'est pas capable d'anticiper ? Ou est-ce qu'il y a un ventre mou au milieu qui fait que même si en haut les oreilles entendent, ça n'arrive pas jusqu'aux bras ? Non, moi ce que je voudrais surtout dire en début d'intervention, c'est que ces problématiques-là qu'on a entendues à ma droite et à ma gauche, au Sénat, on les connaît. Moi quand je me suis battue, par exemple, pendant la loi EGalim 1, la première, pour dire vous allez imposer 20% de bio dans les cantines, c'est une bonne idée comme ça. Sauf que dans la réalité, pour faire 20% de bio, il va falloir aller chercher du bio à l'extérieur qui ne sera pas dans nos modèles de production. Je suis passée pour une anti-bio, alors que pas du tout, j'étais pour une bio française et une filière du bio qui se mettait en place tranquillement en France. Vous voyez, donc il y a quand même des politiques, et je pense qu'au Sénat, il y en a quand même beaucoup, qui depuis des années tirent la sonnette d'alarme. Notre collègue Laurent Duplon, qui est bien connu, a fait rapport sur rapport, on a voté des lois sur la compétitivité, donc ne dites pas que les politiques ne connaissent pas cette situation-là. Sophie, je ne doute pas qu'il y a des lois, elles ne sont pas respectées. L'État est en faillite ou quoi ? Non, alors il y a ce qu'on vote au Parlement, il y a ensuite ce qu'on appelle les décrets d'application, et là c'est notre rôle d'être hyper vigilant, parce que parfois, les décrets d'application disent exactement le contraire de l'esprit de la loi, donc il faut aller attaquer les décrets. C'est quoi ça ? Mais ça veut dire quoi ? On fait des lois, et il y a des gens qui votent des décrets, qui vont à l'inverse de ce qui est prévu. Exactement, et la complexité aujourd'hui de l'organisation de l'État fait que c'est de plus en plus difficile d'être agriculteur, mais aussi d'être législateur et de suivre. Et on reparlera du ventre-mous, parce que là on a vu juste les incohérences pour l'instant. Oui, Jérôme, tu voulais prendre la parole ? Oui, non, parce que quand j'entends que vous votez des lois et qu'elles ne sont pas respectées, ou que les gens vont contre ces lois-là, ne perdez pas votre temps, à voter ces lois-là. Si elles servent à rien, je vais être honnête avec vous. Travaillez plutôt sur des trucs qui peuvent être mis en place. Et pourquoi vous ne faites pas une loi pour être sûre que les lois soient respectées ? Non, dans les actions qu'il y a à faire, vous avez des actions législatives où on a besoin de la loi et des actions réglementaires où on a besoin de la haute fonction publique, d'accord ? Et quand on fait une loi, on ne va pas donner tous les détails dans la loi. Donc on a besoin des décrets d'application. Et souvent, le diable se cache dans les détails et se cache là-dedans. Donc notre rôle au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, c'est de vérifier, et on vérifie de plus en plus ces décrets, ce qui nous a amenés à attaquer des décrets d'application récemment. Hier, par exemple, j'ai été... Avec mes amis, on a eu la chance de rencontrer Gabriel Attal. Et il m'a dit qu'en ouvrant le dossier agricole qu'il a épluché, il s'est aperçu qu'en 2025, il y avait une loi qui avait été votée, pour 2025, il y avait une loi qui avait été votée, qu'on nous demandait à faire des accès handicapés dans nos bâtiments agricoles, qui étaient obligatoires. Mais quand j'entends ça, vous comprenez ? Mais si, il nous l'a montré. Donc à partir de là, quand j'entends qu'on arrive à voter des lois... Je ne sais pas si vous qui votez... Non mais Jérôme, c'est pas un bon exemple. Il y a des handicapés, c'est pas idiot que vous ayez des accès. Ou au moins dans les fermes où il y a un handicapé. Non mais là, on nous parlait dans tous les bâtiments agricoles. Ah oui, voilà. Donc c'est la bêtise de la loi. Vous prenez un bon exemple. La loi de 2005, c'est Jacques Chirac. D'accord ? C'est la grande cause nationale du handicap pour permettre aux handicapés d'être parfaitement intégrés. Bon. Mais c'est son déroulement, c'est son application, c'est justement les décrets d'application qui deviennent dingues. Voilà. Et qui sont aux mains, là, de la haute fonction publique. Et donc, aujourd'hui... Non, attendez. Non, c'est le canime, là. Non mais, Sophie... Non mais il y a quand même un problème, ce que vous avez dit, là, c'est catastrophique. C'est comme si vous étiez pilote dans un avion, que vous êtes allé aux toilettes et que vous revenez, la porte est fermée. Vous ne pouvez plus faire que les lois soient respectées. Je ne sais pas si c'est la bonne image, mais c'est celle contre laquelle nous, les politiques, en tout cas les parlementaires, et en particulier les sénateurs, on est très accros. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les décrets d'application qui sont... qui surtransposent les décrets d'application qui vont contre l'esprit de la loi, eh bien, soient systémement attaqués par ceux qui ont intérêt à les attaquer. Jérôme. Et c'est plus ce qu'il voulait dire. Mais c'est nouveau, mais c'est nouveau, mais c'est nouveau. J'allais dire ce que vous avez dit, ce que tu as dit, donc c'est pour ça. Alors oui, parce que si je te tutoie et que tu me vouloies, on ne va pas le faire. Mais après, voilà, après, je pense que dans les lois agricoles, parce que je l'ai expliqué maintes et maintes fois, il faut bien se dire un truc, c'est que le métier de l'agriculture, comme tous les métiers de la nature, comme toutes les passions de la nature, ça ne peut pas s'apprendre dans les livres. Ça ne peut s'apprendre que sur le terrain. Et malheureusement, alors ça m'a embexé certain ici, parce qu'on est peut-être mal placés, mais moi, dans ma ferme à Montesquieu-Volvestre, je n'ai pas besoin que quelqu'un qui est né dans le 15e arrondissement de Paris, qui n'a jamais vu une vache, qui n'a jamais vu un tracteur, qui n'a jamais vu un chat, ou n'importe quel animal, ou n'importe quel arbre, et qui vienne m'expliquer ce que je dois faire chez moi, où j'ai appris à marcher, où j'ai grandi, et où, depuis 3 ou 4 générations, de ma famille, ils exploitent ces terres-là. Voilà, et ça, je pense qu'il y a une déconnexion de la réalité. Quand hier, j'ai expliqué à Gabriel Attal, j'ai dit, mais vous nous demandez de dématérialiser tous les dossiers. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'on a des secteurs chez nous ? On sait qu'il n'y a même pas de réseau téléphonique. Et je pense que vous êtes vraiment déconnectés de la réalité, je dis vous, en tant que des jeunes de la politique, et vous êtes complètement déconnectés de la réalité. Non, certainement. Alors, tu prends la parole quand tu veux, mais c'est vrai... Moi, je ne partage pas le fait qu'on soit déconnectés, parce que les parlementaires... Je vous dis ce que je veux, quand même. Non, les parlementaires vont sur le terrain, on a parmi les sénateurs beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de vétérinaires, on est sur le terrain. Je vous dis que c'est l'application de la loi qui est en cause bien souvent. Mais Sophie, quand on invite les soulèvements de la terre dans une réunion, un grand ring, là... Alors, pardon, mais quand j'ai entendu ça, moi, j'ai sauté jusqu'au plafond en disant que c'est juste une provocation de plus. Et ce n'est même pas la faute aux conseillers. Je crois qu'ils sont fatigués, les conseillers. Inviter les soulèvements de la terre dans un débat agricole, c'est comme si vous mettez Génard Depardieu aujourd'hui dans l'élection de Miss France. C'est exactement pareil. Ou dans un mouvement féministe aussi. Moi, je déteste la provocation. On est dans un monde agricole qui est fait de complexité. C'est complexe, l'agriculture. Ce n'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas oui ou non. Ce n'est pas jour-nuit. L'agriculture, c'est un métier extrêmement complexe, extrêmement divers. Et donc, on a besoin de réflexion. On a besoin de discussion. On a besoin de connaissance terrain. Et c'est l'inverse de... Donc, on a besoin de conditions de discussion qui soient sereines. Et ça, ça ne peut pas se faire. Au milieu d'un ring, pardonnez-moi, avec les soulèvements de la terre, c'est une faute grave. Et Michel-Edouard Leclerc. Michel-Edouard Leclerc, il faut discuter avec lui parce qu'il est le distributeur. Donc, il faut aller au bout des discussions. Ce qu'il faut rappeler sur l'agriculture, c'est que, comparé à d'autres métiers où il peut y avoir des gens qui arrivent qui prennent du profit à un endroit et qui disparaissent, ce qu'a dit Jérôme, ça fait 3-4 générations. Et je pense qu'il espère que derrière lui, il y a encore 3-4 générations. Et ce qui veut dire que la terre, on n'hérite pas, on est empreinte à nos enfants. Et donc, à partant de là, où il y a des gens qui vont nous expliquer entre guillemets ce qu'on doit faire ou pas, et qui vont nous mettre des normes, enfin, moi, demain, et je souhaite que ma ferme et mon sol soient toujours et à la même capacité de production nourricière que ce que je l'ai hérité. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais me flinguer une balle d'un pied après que la recherche, que l'autre, et qu'on fasse finalement progresser intellectuellement, qu'on éclaire le débat sur certaines pratiques qui sont arrivées, qui n'étaient peut-être pas les bonnes. Et alors, on s'est trompé. Enfin, quand vous allez à l'agro-paritech où vous n'êtes pas très loin de sénatrice, il y a une plaquette qui a marqué il n'y a jamais de labours assez profond, il n'y a jamais trop d'engrais dans un sol. Parce que c'était à un moment donné la recherche à l'époque. Et là-dessus, il faut faire confiance à nos gamins qui font des études, mais après, il ne faut pas se surtransposer. Et là, on a un problème d'une génération plus large que la mienne qui se retrouve des fois aux manettes et qui croit que c'est en mettant des textes et des normes qu'on va régler le problème. Et ce n'est pas comme ça. Moi, je crois plus dans la capacité à entraîner que dans la capacité à contraindre. Je pense parfaitement à exactement la même chose. Je me bats souvent pour expliquer à ceux qui ne sont pas agriculteurs dans le Parlement qu'il n'y a qu'une moisson par an, je le disais, et que donc le changement qu'il faut opérer, parce que votre métier, il a évolué, depuis la nuit des temps, il continue à évoluer, il faut du temps et il faut vous permettre de gagner de l'argent pour pouvoir investir dans votre métier, pour pouvoir investir dans vos fermes. Donc tout ça, ce n'est pas on écrase tout et on refait avec une nouvelle génération. C'est une transmission des savoirs et puis c'est une exigence pour vous-même. Le souci, c'est que vous dites qu'il faut du temps. Bien sûr, nous, on est conscients de ça. Mais nous, aujourd'hui, du temps, on n'en a plus trop. Dites-vous qu'il reste 400 000 fermes en France, je crois, grosso modo ? 380 euros. Je parlais du temps pour transformer, pas du temps pour vous permettre de gagner de l'argent. Mais nous, aujourd'hui, il reste 400 000 fermes, on va être gentils. Dites-vous que dans 10 ans, il ne va en rester peut-être que 150 000. Si vous, les parlementaires, vous ne décidez pas vraiment de faire comme nous, on l'a fait à carbone, taper un recours dans la fourmilière et de dire aux gens, maintenant, c'est eux qui nous font bouffer. Et si vous ne faites pas ça, vous, qui êtes des gens qui devraient nous représenter, je ne dis pas vous, je parle en général, qu'on soit bien d'accord, je ne vous vise pas à vous. Mais si vous, vous ne le faites pas dans quelques années, il n'y aura plus rien dans les fermes. Et si la France, aujourd'hui, elle est belle, c'est parce qu'il reste les agriculteurs. Il y a 2 ans, il y a une proposition de loi au Sénat qui est passée pour mettre l'agriculture d'intérêt général majeur. Au mois de mai dernier, on a mis l'eau, oui, il y a 2 ans, au mois de mai dernier, on a voté une loi au Sénat qui mettait l'eau au cœur de la discussion pour les agriculteurs. Vous voyez, on a réduit les délais de recours sur la formation des retenues d'eau, etc., etc. Donc il y a des gens qui vont dans l'autre sens. Alors, l'émission est structurée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle est très structurée. On étudie les tuyaux qui vont redescendre donc de l'État vers l'application. On a l'impression que ce qui descend bien, c'est la contrainte, les amendes, les choses comme ça. Ce qui descend moins bien, c'est les lois permettant d'évoluer. C'est ce ventre mou de l'administration qui pose problème ? Qui pose problème ? Il faut le dire, Sophie. Qui pose problème ? Alors, déjà, il y a des normes européennes qui sont ce qu'elles sont. Mais si déjà, elles étaient équivalentes en Europe et en France, déjà, on aurait fait beaucoup. Donc le désherbage qui est en cours est bienvenu. Il est tardif, mais il est bienvenu. Et ensuite, ce désherbage, il faudra l'insuffler et l'infuser dans les services de l'État départementaux qui sont des gens qui font leur métier parfois avec un peu de dogmatisme, souvent avec du professionnalisme, mais qui sont eux-mêmes confrontés à la complexité des choses. Quand vous travaillez sur l'eau, vous ne pouvez pas curer les fossés. Quand vous travaillez sur les haies, eux-mêmes, ils s'arrachent les cheveux et ils sont pris dans des systèmes extrêmement complexes. Mais il faudra infuser cette culture de la simplification, y compris dans les services départementaux. Sophie, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Parce qu'on a le réchauffement climatique. Ça va prendre du temps. Le réchauffement climatique, c'est 10 ans, ça va être très compliqué. On a la guerre. Vous savez qu'il y a un président qui insulte l'autre président. Ce n'est pas bon. Ça ne sent pas bon quand un président insulte surtout quand c'est les Etats-Unis qui insultent le président de la Russie. On a besoin de conserver des terres. On a besoin de produire aujourd'hui en masse. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il ne faut pas... Il faut le dire. La guerre, elle n'est peut-être pas loin. Donc il faut s'armer là-dessus. J'ai l'impression que le système, il ne va pas. Ce que vous dites, c'est que vous décidez des lois, les décrets sont des fois contraires. Ça ne descend pas. Ce n'est pas forcément appliqué. Il faut réformer tout ça. Et qui va prendre le flambeau pour réformer ? Vous posez une question éminemment politique. Exactement. Mais citoyenne. Oui, citoyen, mais aussi politique. Il faut des gens pour porter des idées. Vous voyez bien dans les allées ici qu'il y a des gens qui portent des idées assez différentes. Il faut incarner des idées et une conviction. Moi, je regarde qui aujourd'hui incarne la liberté, la décomplexification de l'Etat pour l'agriculture, mais on pourrait parler d'autres secteurs d'activité. L'économie et le logement, par exemple, sont des sujets très importants aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme il y a le salon de l'agriculture, c'est l'agriculture au-dessus de tout. Il y a 2 ans, c'était la santé au-dessus de tout. Demain, ça sera le logement au-dessus de tout. Mais il faut surtout réformer, simplifier. Il y a quelques voix qui portent ça. Il faut les écouter et les rendre audibles. Oui. Je ne dirai pas qui. Mais il sera dans le salon aujourd'hui. Merci de ne pas avoir fait de politique. Juste, autre fait qui est quand même significatif, c'est qu'il va y avoir les élections aux chambres d'agriculture. Donc c'est présent, ça. Jérôme, les syndicats, est-ce qu'ils peuvent porter la voix des agriculteurs ou est-ce que c'est un Jérôme Bayle qui va sortir dans l'aspiration et fédérer tout le monde ? À l'origine, il faut que ce soit eux qui portent la voix des agriculteurs. Il ne faut pas que ce soit un Jérôme Bayle. Mais aujourd'hui, avec l'échéance future de janvier 2025, ça devient plus compliqué pour eux. Je ne pense pas qu'il y a un syndicat aujourd'hui qui peut appeler à fédérer tous les agriculteurs, malheureusement. Mais par contre, moi, je ne peux pas avoir des négociations avec les parlementaires sûrement et bien d'autres personnes. Mais cette voix-là, je peux le faire. Moi, je peux demander aux agriculteurs. Maintenant, on s'unit. On va tous dans le même sens. Et dans 9 mois, vous mettrez qui vous voulez dans l'enveloppe pour voter. Ce que tu as fait dans le volvestre, ce que tu as fait sur l'autoroute A64, tu dis qu'on peut le faire pareil à l'échelon national. Mais on peut le faire. Tout est réalisable. Mais moi, aujourd'hui, je n'en ai pas les capacités et ni les compétences. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, je peux faire des raies des gens autour de moi. Mais je ne peux pas amener les dossiers au bout parce que les dossiers, je ne les connais pas. Et Jérôme Bay, là, il faut bien comprendre un truc et c'est ce que j'explique depuis 2 jours, c'est qu'il avait des problématiques dans le 31. Il a parlé de ces problématiques dans le 31. Et les limites de Jérôme Bay, là, aujourd'hui, elles sont qu'il ne peut pas parler des arboriculteurs du sud de la France. Il ne peut pas parler du vignoble de la Bourgogne. Il ne peut pas parler des ostréiculteurs de l'île d'Oléron. Il ne peut pas parler des bêtes raviées du nord de la France. Il ne peut pas parler de tout ça parce que je n'en ai pas les compétences. Mais par contre, on peut appeler un discours fédérateur où il y a des gens dans les départements, il y a des agriculteurs dans les départements qui sont à syndical, qui sont à politique et qui veulent sauver leur métier parce qu'ils veulent manger, tout simplement. Moi, je pense que des personnes qui sont prêtes à porter des discours fédérateurs et qui sont prêtes à y aller partout, ils y sont. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que tous, collectivement, on soit capable de dire stop aux premiers qui commencent à dire finalement, non, il ne faut pas aller avec un tel, il ne faut pas réfléchir comme ci et comme ça. Collectivement, il faut que tous ceux qui cherchent à diviser par des intérêts personnels, stratégiques et tout ça, il faut les écarter. Et ça, il ne faut pas avoir peur d'y aller et à un moment donné, tout ce qui est dans l'intérêt général, on le pousse et tout ce qui n'est pas, on dit stop quelle que soit sa casquette et quelle que soit son appartenance. Il y a deux choix. Soit tu dis, j'ai l'énergie, je n'ai pas les compétences, mais on peut les trouver. J'ai peut-être le courage, comme tu as fait sur l'autre route, d'y aller et ça veut dire que ça se fait sans les syndicats ou est-ce que tu dis, attention, on va montrer du doigt ceux qui ne jouent pas l'unité. Il faut que tu me dises franchement. Je ne dis pas qu'il faut le faire sans les syndicats. Je dis juste que moi, je peux avoir un discours fédérateur. Parce que moi, je suis agriculteur, je n'ai pas d'ouvrier chez moi. Quand j'ai passé, on a passé 12 jours en tout entre la manif régionale et l'autoroute en dehors de ma ferme, je dormais 3 heures par nuit, c'était ma mère de 75 ans qui sont nus les animaux. Moi, le but de Jérôme Baye et le métier de Jérôme Baye, c'est d'être agriculteur. Ce n'est pas de défendre l'agriculture française. Je peux appeler les gens à fédérer. Je peux, par le statut que j'ai pris dans les médias, apporter de la communication. Mais je ne peux pas faire le boulot qui n'est pas le mien. Il y a des gens qui sont payés pour faire autant qu'ils le fassent bien. Mais c'est bien, c'est réaliste. On arrive au terme de cette émission. Juste Jérôme, puisque tu es là, on en profite. Est-ce que tu as le plus aimé dans l'expérience que tu as vécue ? Est-ce que tu es le plus détesté ? Le plus aimé, c'est l'aventure humaine qu'on a vécue. Vous savez, nous, on est 2000 ou 2500 agriculteurs dans la Haute-Garonne. On faisait 500 repas par jour sur le barrage de Carbone, en sachant qu'il y avait deux autres barrages sur la région toulousaine dans le Comège. On a des gens qui étaient enfermés chez eux, qui ne voyaient plus personne, qui parlaient à plus personne et qui sont venus un jour. Ils ont trouvé l'ambiance bien. Ils sont revenus le lendemain. Et on a remis un peu de la solidarité. Et on a remis un peu de bon mot-cœur aux gens. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va retenir. C'est l'aventure humaine. Quand on est rentrés sur l'autoroute, au mec qui était avec moi, on était entre 300 et 400, je leur ai dit on va respecter trois mots ici. Ici, il y aura une règle, ça sera ces trois mots. C'est respect, solidarité, détermination. Et on s'est respecté, on a été solidaires et on a été déterminés. C'est peut-être pour ça qu'on a gagné. Est-ce que tu as le plus détesté ? La récupération politique, tout simplement. Moi, quand j'ai un maire, je ne vais pas citer son nom, mais quand j'ai un maire du plus haut de la France qui m'appelle et qui me dit Jérôme, je peux venir sur ton barrage. Mais je dis tu comptes venir, quoi faire ? Eh bien, il me dit soutenir les agriculteurs. Eh bien, j'ai dit commence à soutenir les agriculteurs qui sont autour de chez toi et après, tu viendras m'aider en bas. Voilà. Au moins, c'est clair. Le message est passé. Sébastien, merci beaucoup d'être venu ici, Jérôme. Merci d'être venu. Merci à vous, nous avons invité. Et puis, je viendrai te voir dans ta ferme si tu es d'accord. Bien entendu, puisque dans l'émission Power Boost, on fait des reportages au cœur du volvestre, notamment. Et Sophie, merci beaucoup. C'est courageux d'être venu aborder les questions de face comme ça. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'être avec les agriculteurs. Merci à vous et surtout, merci à vous. La situation de l'élection du président Macron se prépare.